Hey, hey, hey ! Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je viens bien, je vais bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je m'excuse déjà pour ça. C'est mon micro aujourd'hui parce qu'il y a un petit problème technique, voilà, voilà. J'ai voulu tourner cette vidéo suite à une question que j'ai posée sur Instagram et que vous avez répondu. Vos avis m'intéressaient et j'ai voulu vous donner mon avis. D'ailleurs, d'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, tout se passe ici. Abonne-toi à J.A.I.D. qui se trouve également sur Instagram. On va être dans un nouveau type de vidéo. Le concept s'appelle un message, une vidéo. On se retrouve tout de suite après le générique. Là, c'est un message fictif. Mais j'espère prochainement que ce sera vos messages. Le message que j'ai reçu. Se marier sans avoir des rapports sexuels, c'est risqué. Imagine qu'à ce niveau, ça ne fonctionne pas. Vaudrait mieux tester avant. Qu'en penses-tu ? Alors, 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 mon avis. Ça, c'est la pensée du monde, en fait. Pardon. Ça, c'est la pensée du monde qui nous dit que, avant, teste. Parce que quand tu seras marié, ce sera compliqué pour toi. Et la Bible nous dit clairement, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence du Seigneur. » Je mettrai le verset carrément ici pour toi, comme d'habitude. Et de ce fait, j'ai envie de te dire, les tests, c'est no way. Quand tu es sûre de la personne avec qui tu es, est-ce que vraiment tu vas fonder ton mariage, ta vie, sur les rapports sexuels ? Est-ce que tu le définis à ça, en fait ? Est-ce que tu le réduis juste à ça, au rapport sexuel ? C'est vraiment ça que la personne représente à face de toi. Tu veux te tester pour ne pas être coincé. Parce que si, au niveau de là, ça ne fonctionne pas, ça veut dire que le mariage, là, ça va être bancal. Bien sûr que non. Déjà, pour commencer, toute chose s'apprend. Toute chose s'apprend. OK ? Un chanteur apprend à chanter. Il peut avoir le don, mais il va se perfectionner. Il va prendre des cours de chant pour s'améliorer. Un athlète, il va s'entraîner. OK ? Pour pouvoir être champion, etc., etc. Il va devoir s'entraîner. Au début, il est peut-être bon ou il n'est pas bon, mais à force d'entraînement, il va exceller dans son domaine. C'est pareil, les gars, c'est pareil. Vos tests, voilà, là, vous le laissez là-bas. Il n'y a pas de test. Il n'y a pas de test. En fait, ton mariage ne sera pas fondé que sur le rapport sexuel. Il y a beaucoup, plein d'autres choses. J'espère que tu es au courant de ça. Le mariage, ce n'est pas juste ça. Quand tu es enfant de Dieu, tu ne t'es pas. Tu fais confiance à Dieu. Si tu as mis ton couple, ta relation entre les mains de Dieu, oh, mais qu'est-ce qui ne va pas aller ? Certes, il y aura des petits conflits, des petits trucs, des petits charmaéries. Mais il n'y a rien que vous ne pourrez surmonter. Parce que, ça ne sera pas les rapports sexuels qui seront vos fondements, mais ce sera Dieu lui-même. Et si Dieu est la base de ton mariage, tout ce qui se trouve dans ce mariage va fonctionner. Voilà. Donc, ce sera mon avis sur le test. Il n'y a pas de test. Ça n'existe pas. Ok ? Testez pas. Ayez confiance au Seigneur. Je mettrai un verset biblique là qui nous prouve que le Seigneur nous donne toujours plus que ce qu'on lui demande. Il nous donne au-delà de nos attentes. On est juste comblés quand on est dans le Seigneur. Et il fait toutes choses concourir à notre bien. Ok ? N'hésitez pas en commentaire à me donner votre opinion sur ce sujet. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dieu est amour. Dieu t'aime. Et c'est ça le message à retenir. Bye bye ! On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501